En voilà une. On voit bien la ligne. A la différence du chien qui zigzague pour flairer à droite et à gauche, le loup économise ses forces et avance en ligne droite. Ça me dérange beaucoup qu'on parle autant du loup actuellement. Le moindre chevreuil tué fait la une des journaux. Ils voudraient quoi ? Qu'ils récoltent des asperges ? On nous dit que leur population augmente de 30% par an, qu'ils ont encore eu si petits. Mais plus de la moitié des louveteaux ne survit généralement pas, à de rares exceptions près. Ça, personne n'en parle jamais. On prétend que le nombre de loups double tous les deux ans, mais ça ne tient pas debout. La biodiversité est toujours une bonne chose. On a besoin d'un prédateur pour chasser ce gros gibier qui fait tellement de dégâts. Pour une forêt en bonne santé, il faut des loups. N'importe quel garde forestier digne de ce nom vous le dira. Le nombre de loups semble bel et bien augmenter. Mais Stéphane, loin de s'en inquiéter, espère avoir davantage l'occasion d'observer leur comportement. Les excréments du prédateur, les fumées dans le jargon de la chasse, lui fournissent également de précieux renseignements. On voit ici des restes d'eau. Tout ce qui n'est pas assimilable est éliminé. Les poils d'une proie, il a donc mangé un chevreuil. Des loups vivent bien sur l'ancien terrain militaire. Mais combien sont-ils ? Et quels endroits fréquentent-ils ? Ici aussi, pour en savoir plus, une seule solution. Une caméra équipée d'un détecteur de mouvement. Le voilà. Ils étaient de nouveau de sortie pendant la nuit. Ils sont deux. Un cliché de jour, c'est rare. Sur celui-là, ils regardent droit vers l'objectif. Là, on peut voir qu'ils sont quatre sur la même image. Peut-être qu'un autre marche devant et qu'il y en a deux autres derrière, on ne sait pas. Mais grâce aux empreintes et à ces images, on a la preuve qu'ils sont au moins quatre. Serait-ce les auteurs des attaques répétées dans la réserve naturelle ? C'est possible. Un loup peut parcourir 70 km en une nuit. Mais je ne veux pas trop m'avancer. Ces quatre-là disposent ici d'une telle densité de gibier et d'un tel éventail de proies qu'ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la réserve naturelle pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Ils ont tout ce qu'il faut sur place. Pour protéger aussi bien le gibier de la réserve naturelle que les visiteurs, une nouvelle clôture doit être mise en place. Julian Dorsch souhaite favoriser une cohabitation pacifique avec les loups. Des bénévoles de Wikivolves viennent prêter main-forte à l'équipe du parc. Si l'organisation se réjouit du retour du loup, elle s'investit également auprès des éleveurs désireux de protéger leurs bêtes du prédateur. C'est Nathalie Zötte qui a créé l'organisation en 2015. Le problème de cette clôture, c'est qu'elle n'assure pas de protection souterraine, alors même qu'elle serait cruciale parce que les loups peuvent creuser en dessous. On doit veiller à ce qu'il n'existe aucun endroit autour du parc qui laisse au loup la possibilité d'entrer, parce qu'ils vont chercher des failles. Il faut vérifier qu'il n'y a aucune tanière de renard en dessous, ni aucun trou dans la clôture elle-même qui leur permettrait de passer. À 30 cm à l'extérieur de cette clôture, nous allons installer une clôture électrifiée. Elle sera équipée d'une alarme qui nous informera immédiatement en cas de panne. Nous allons surveiller de très près la clôture extérieure pour voir si c'est une barrière suffisante ou s'ils trouvent de nouveaux moyens de la contourner. Je pense que cette peur ancestrale qui habite encore beaucoup d'entre nous va s'estomper au fil des ans. Si je devais me promener seule en forêt la nuit, je craindrais sûrement les loups moi aussi. Mais si j'y allais souvent et que je remarquais qu'il n'y a aucun danger, ce sentiment finirait par se dissiper. Cette hantise qui nourrit la polémique actuelle ne se fonde sur aucune réalité, elle est fictive. Je pense que tout ça peut changer et que le temps fera son affaire. Reste à voir si ce nouveau dispositif apportera la protection espérée et contribuera à vaincre les craintes. Pour l'heure, les éleveurs d'Outh-Meudan doivent faire face à une situation très problématique. Dans les pâturages, leurs troupeaux continuent de se faire attaquer par des loups. Les Crouzes surveillent aussi leurs moutons en permanence grâce à des caméras. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Ça veut dire que la nuit a été calme. Généralement, il y a une vingtaine d'images. Quand les loups étaient là, c'était même monté à plus d'une centaine. Ils viennent le plus souvent par temps pluvieux et venteux, comme aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas meilleure couverture que la nuit noire. On n'a rien eu ces trois derniers jours, mais avant, ils venaient presque tous les jours. Si aucun mouton n'a été tué ces derniers temps, c'est avant tout grâce aux chiens de berger et à leur agressivité. Ces chiens réagissent aussi face à l'homme. Des vélos passent par ici tous les jours. On en voit toutes les demi-heures. Alors les chiens passent leur temps à courir dans tous les sens pour protéger le troupeau. Et ensuite, quand la nuit tombe, ce sont les loups qui arrivent. On devrait remplacer les chiens tous les deux jours tellement ils sont vidés. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils se battent jusqu'à l'épuisement. Sur pas mal de vidéos qui circulent, on voit un berger du Caucase tuer un loup. J'espère que ça va arriver chez nous. C'est comme ça. Les loups ne sont pas mes amis. Depuis qu'on a été gravement attaqués et qu'on a perdu 28 bêtes, j'éprouve pour eux une véritable haine. C'est bien compréhensible. L'élevage, c'est toute notre vie. On vit avec les moutons, ils font partie de notre famille. Alors, on se bat. Les cruzeux protègent leurs moutons à l'aide de clôtures mobiles. Jusqu'ici, elles mesuraient 90 cm de haut. Les bergers utilisent à présent des clôtures d'un mètre vingt. Mais celles-ci n'ont pas que des avantages. On a déjà deux moutons qui sont restés accrochés dans les mailles la nuit. Le troupeau était agité. Il faisait nuit noire et l'arrivée des loups a excité les chiens. Le troupeau s'est mis à tourner en rond et des moutons sont arrivés ici. Avec la clôture de 90 cm, ils se taient et retombaient de l'autre côté, plus ou moins sur leurs pieds. Maintenant, ils se prennent la tête dedans. Ils s'enroulent et ils s'étranglent. On en a déjà retrouvé deux comme ça. Mort, bien sûr. Ces clôtures restent cependant indispensables pour les bergers. Christiane, je pars devant avec la voiture pour bloquer la circulation et tu suis doucement derrière, d'accord ? Oui. Arrête-toi un peu plus loin. Je traverse tout de suite ? Non, reste sur le côté gauche. Les moutons se déplacent sous haute protection. Stéphane Arpke veut mobiliser la population rurale. Il a donné rendez-vous à la presse locale sur un terrain d'équitation en périphérie de son village. Des habitants inquiets ainsi que des agriculteurs des villages environnants ont également fait le déplacement. Je ne sais plus quoi faire. Ce qui est grave, c'est qu'on ne nous donne pas de directives ni de conseils. En fait, on ne nous dit rien. On n'a pas besoin d'exterminer les loups. Dans certaines zones, on peut les laisser vivre en toute liberté sur de vastes territoires. Moi, j'élève des charolaises. Je vais les acheter en France. Chaque tête me coûte 2500 euros. Une vache d'un an, 2500 euros. Le loup la dévore et je touche 100 euros. Ce n'est pas tenable. Selon les autorités locales, il est possible de se faire rembourser la valeur marchande, un dispositif encore souvent mal connu. Nous sommes inquiets et nous tenons aujourd'hui, par cette séance photo, à rappeler à nos dirigeants que les représentants du peuple sont élus grâce à nos votes, à nous, les citoyens. Nous attendons donc de notre gouvernement qu'ils tiennent compte de nos besoins et agissent pour notre bien. En Europe, la protection du loup est perçue comme une injustice par de nombreux villageois. Les intérêts de l'animal semblent primés sur les leurs. Julien Dorsch se rend à Potsdam afin de s'entretenir directement avec les politiques. Il veut informer le ministre de l'Environnement du Brandenbourg du défi que posent les loups aux éleveurs, mais aussi plaider en faveur d'une surveillance accrue et de moyens de protection du bétail plus efficaces. Nous devons faire en sorte que le pays continue d'accepter le loup tout en soutenant bien entendu nos éleveurs. Il nous faut donc mener une politique en ce sens. Pour autant, le risque zéro n'existera jamais. Le loup reste un animal sauvage. Il a été brutalement exterminé par l'homme par le passé. Il n'a pas été réintroduit comme certains continuent de le répéter. Il est revenu. C'est une espèce protégée. Et il nous incombe par conséquent de lui garantir la protection qui lui est due. Aucun engagement clair n'a été véritablement pris. Julien Dorsch n'en perd pas espoir pour autant. Il sait qu'il y a des retards à combler. Je lui ai aussi dit que je n'étais pas là pour lui exposer tout ce qui n'allait pas mais simplement pour que l'on s'engage sur la bonne voie afin de faire changer les choses. Et il était d'accord sur le fond. Il n'a pas ajouté grand chose mais ça peut se comprendre. Les bergers d'Outh-Möden déplorent les lenteurs du système politique. Cela fait un an qu'ils attendent d'être dédommagés pour la perte de leurs bêtes. Leurs seules armes sont les clôtures et les chiens bergers du Caucase. En Allemagne, il faut une autorisation exceptionnelle du gouvernement local pour tuer le moindre loup. On ne peut rien faire de plus pour se protéger, voilà le problème. Quand je suis là près du village, ça va. Mais quand je suis loin, que je parque mon troupeau et que le loup vient nous attaquer, je suis impuissant, qu'est-ce que je peux faire ? Claquer des mains et courir avec un sifflet ? Ils devraient un peu réfléchir à ce qu'ils disent. La situation est tendue entre les éleveurs et les défenseurs de l'environnement. Même une clôture électrique de 8000 volts n'arrête pas toujours les loups. En France, l'État a autorisé l'abattage de 36 loups pour la saison 2016-2017. En Allemagne, la réglementation est bien plus stricte. Certains en viennent à se faire justice eux-mêmes. Pour l'instant, c'est le loup le chasseur. Il est protégé en Allemagne. On devrait simplement nous autoriser à lâcher les chiens et à le traquer. Comme ça, il réfléchirait à deux fois avant de revenir ici. On doit maintenant penser à ce qu'on va faire. Est-ce qu'on rentre le troupeau dans la bergerie, ce qui n'est pas soutenable financièrement ? Ou est-ce qu'on jette l'éponge ? On ne sait pas encore. Le problème de la protection du bétail et des hommes est loin d'être réglé. Si la politique actuelle est remise en question, il semble urgent de la redéfinir pour instaurer des règles qui permettront une cohabitation pacifique avec les loups. Sous-titrage Société Radio-Canada